Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un webdesigner et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Très rapidement, comment composer une page sur Gutenberg, l'éditeur de base de WordPress. Pas Elementor, pas Oxygen, pas Divi, juste Gutenberg, l'éditeur de base de WordPress. Comment faire pour très rapidement composer un truc comme ça avec des compositions. En fait, j'ai trouvé un petit plugin qui est vraiment pas mal du tout et qui nous permet de créer des compositions qui soient plus utilisables, je trouve, dans un projet professionnel que ce que WordPress propose par défaut. Parce que WordPress a des compositions par défaut, donc des compositions, c'est des sections qui sont comme ça pré-réalisées. Et je trouve que là, ce petit plugin gratuit nous propose des compositions qui sont bien plus utilisables, comme je disais, dans un projet pro. Et vous allez voir que c'est très rapide, en fait, de composer une jolie page comme ça. Alors, bien sûr, il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans la page. Mais quand même, je trouve que c'est quand même assez bluffant. Et le truc, le petit truc, le petit bonus, c'est que c'est un plugin qui ne vous entrave pas dans le sens où c'est basé sur Gutenberg. C'est-à-dire que si on désactive le plugin, on fait ça, on désactive le plugin après, ça marche toujours, la page marche toujours. Et ça, c'est très, 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 très bien. Ok, alors je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que c'est que ce plugin. Donc, le plugin qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Extendify. Extendify, c'est un petit plugin que vous allez pouvoir trouver sur la bibliothèque d'extension de WordPress. Si je tape Extendify ici, vous allez voir qu'il va sortir, voilà, ici. Gutenberg Pattern & Template, bon, ok. On l'active, on l'installe, on l'active. Et ensuite, une fois qu'on a le truc qui est activé, on va pouvoir aller dans Page, Ajouter une page. Et là, on va pouvoir, je disais, on va essayer de recréer la même page, d'accord ? On va créer votre serrurier, alors, serrurier, serrurier Nice. Donc, on imagine qu'on veut créer une page de serrurerie, d'accord ? Pour présenter nos services de serrurerie à Nice. Je vais rapidement juste désactiver le titre de la page. Là, je travaille avec un thème qui s'appelle Bloxy. Dans Bloxy, on peut désactiver le titre de la page, ce qui me permet de ne pas avoir ce truc-là qui va s'afficher dans ma page, ok ? Bon, ça, ce n'est pas très important, ça ne va pas nous changer d'avis, mais voilà. Donc, une fois qu'on a Extendify qui est installé, la petite nouveauté, c'est ce truc-là, ici. Il y a un bouton avec marqué Bibliothèque de design. Et quand on clique dessus, on va pouvoir avoir plein, plein, plein de designs différents qui vont être là. Et ils sont segmentés en catégories. Alors, moi, j'aime bien commencer toujours par une section Héros. Donc, une première section qu'on appelle Héros. L'idée, c'est d'avoir une accroche visuelle et un gros texte. C'est souvent le titre H1 là-dedans, donc le titre de niveau 1 de la page. Et celui que j'ai choisi, c'est celui-là. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix. Et donc, moi, je suis parti sur celui-là, qui est très bien, je trouve. OK. Et après, donc, comme d'habitude, dans les options de droite, là, vous voyez qu'il y a les options du bloc, des blocs qu'on connaît. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je clique ici sur la structure, la vue en liste de ma page, avec ce bloc-là, avec cette section que j'ai ajoutée, c'est que des blocs WordPress de base. OK. Il n'y a pas de bloc bizarre qui aurait été rajouté par le plugin. Donc, si je désactive ce plugin, et on le fera à la fin, vous verrez que la page continuera à fonctionner. Et ça, c'est juste magique. C'est vraiment excellent. Donc, images, voilà, machin, paragraphe, des boutons de WordPress de base, encore une fois. Voilà. Simplement avec des styles par défaut, vous voyez, qui sont quand même pas dégueux. OK. Donc, on va retourner ici, et on va continuer à faire la bibliothèque de design. Cette fois-ci, je vais aller dans le contenu, et j'ai envie immédiatement, dès qu'en fait la personne a vu le titre et a été accrochée par le merge du haut, j'ai envie de montrer des réalisations tout de suite. Voilà. Des belles portes, des belles poignées, des belles serrures, du travail bien fait. Et pour ça, je vais choisir une des galeries qui me proposent d'en contenu. Je vais prendre celle-là. Voilà. Ce n'est pas celle que j'avais choisie au début, mais pourquoi pas. Ça vient par défaut avec des images. On ne va pas perdre du temps à les changer. D'accord ? Pour les changer, c'est comme n'importe quelle image. Il suffit de cliquer sur remplacer. On choisit l'autre image. On sélectionne. Voilà. Alors, ici, on voit que cette galerie-là, on va recadrer les images. On va cliquer sur recadrer les images pour faire en sorte que l'image, vous voyez, reste à la même taille que les autres. OK. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième truc qui est fait. Ensuite, bibliothèque de design. Cette fois-ci, on va aller dans le contenu, encore une fois. Mais cette fois-ci, je vais prendre du texte. D'accord ? On va partir sur ça. Nos avantages sont uniques et personnalisés. Et ensuite, on va encore une fois aller ajouter du texte. Mais cette fois-ci, dans la catégorie à propos, qui a aussi du texte, mais fait d'une autre façon. Donc, ça peut être intéressant aussi. J'aime bien souvent avoir un petit moment où on parle de stats et des trucs comme ça sur un site. Donc, je vais partir là-dessus. Voilà. Du genre, voilà, 10 années d'expérience, 500, plus de 500 interventions réussies avec succès, 99% de recommandations sur Google Maps. Voilà. Donc, ça peut être une façon intéressante de mettre en avant des arguments de vente. Et ensuite, on va finaliser avec où est-ce qu'on est. Parce qu'encore une fois, c'est un truc de serrurie, donc c'est un truc local. Et là, c'est très important de bien parler des zones d'intervention, etc. Donc, on va partir sur ici, en imaginant que là, ça va être Europe, Paris, France. C'est trois cartes différentes. Mais bon, on parle là-dessus pour la démo. Mais on pourrait les changer en allant juste simplement changer le code de la carte. Si vous ne savez pas comment le faire, en fait, quand vous allez sur Google Maps, vous avez une façon de partager la carte qui vous génère ce code-là, que vous allez pouvoir copier-coller. OK. À partir de là, on va juste rajouter un truc par rapport à la version par défaut qu'on avait tout à l'heure. C'est un appel à l'acte. À la fin, on va quand même mettre un appel à l'acte, ce qui s'appelle CTA, donc dans le jargon, call to action. Et on va finir avec un appel à l'acte du genre tout simple, un truc qui ne soit pas forcément incroyable. Voilà, on va partir là-dessus, tiens. Sans images, tout simplement. Prêt à démarrer avec nous. Et voilà. Et du coup, ce que je fais là maintenant, c'est que j'ai juste, si je fais enregistrer le brouillon et que je fais afficher l'aperçu, j'ai déjà une première version de la page qui est très rapide, vraiment, ça m'a pris deux secondes de faire ça. Et elle est déjà pas mal. Elle a déjà une certaine structure. Mais on est d'accord que ce n'est pas encore assez bon. Alors, à savoir que le footer, là, ici, c'est mon thème qui l'ajoute. Mais on est d'accord que ce n'est pas encore assez bon. Là, ici, ça ne conviendrait pas encore. Ce qu'il faut, c'est faciliter la lecture et faciliter les divisions des sections. Ce que j'aime bien faire pour faire ça, pour faciliter la lecture, c'est d'avoir recours à un fond de couleurs très léger, mais légèrement différent, d'une section à l'autre, histoire de faire une espèce de va-et-vient et qu'il y ait visuellement une différence sur les différentes sections. Donc, on va mettre une couleur d'arrière-plan pour cette section-là, vite fait. Hop, vous allez voir que c'est très facile. Là, de toute façon, on est vraiment dans du Gutenberg de base. Donc, rien ne change. On va dans les styles. On met l'arrière-plan. On met celui-là. Voilà, ça, c'est fait. Et pareil, je vais mettre un arrière-plan ici. Paf, arrière-plan. Et on va mettre un arrière-plan peut-être un peu plus... Il y a un peu plus de panache ici. Pourquoi pas ? Un peu plus bleu comme ça. Non, on va garder celui-là peut-être. On va peut-être garder celui-là, tout simplement. Et le texte, si je le mets en blanc... Non, on ne va pas s'embêter, d'accord ? On va juste laisser les choses telles quelles. On va mettre un arrière-plan tout simple comme ça. Enregistrer le brouillon. Et là, si j'actualise, logiquement, je devrais avoir des belles couleurs qui sont bien... Voilà, ça nous permet de bien différencier les choses. Donc là, on a la section du haut. Les petits avantages, machin. La section du milieu. La section d'après. Et là, il y a juste un truc que j'aimerais pointer. Ça ne respire pas assez, ce design, ok ? Là, par défaut, il faudrait revoir les marges internes. On va le faire très rapidement. Par exemple, sur ce truc-là, sur cette section-là, clairement, sur ce groupe, clairement, il faut qu'on augmente les marges internes. Donc, je vais le faire. Je vais les mettre à 7 au lieu d'être à 5. J'enregistre le brouillon. Et là, ça va nous faire grimper ce truc-là. Voilà, j'ai des marges qui sont plus importantes ici. Et il faudrait que je fasse la même chose. Ici, peut-être plutôt que vers le bas. Parce qu'ici, en fait, on voit qu'en haut, ça va, il y a des marges qui sont correctes. Mais en bas, il n'y a pas les marges qui conviennent. Donc, il faut que j'ajuste ça. Je vais aller dans les styles. Et je vais augmenter juste la marge du bas. Et peut-être, on va voir s'il faut que je baisse un petit peu la marge du haut. Mais bon, voilà. Ok. Ah, voilà. Là, ça commence à respirer un petit peu. C'est mieux. Très bien. Et ici, on va laisser tel quel. On ne va pas s'embêter. On va aussi augmenter un petit peu la marge du bas. Hop. Ici. Vous voyez que c'est légèrement différent sur... Quand on est dans l'administration par rapport à quand on est sur le site réel. Et c'est simplement parce que quand on est sur l'administration, il n'y a pas le CSS du thème qui est ajouté dans l'administration ici. Alors que là, il peut y avoir le CSS du thème qui vient mettre son grain de sel, mettre son grain de sable là-dedans. Ok. Bon. Avec tout ça, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu là, on a réussi à composer cette page très rapidement. Et franchement, elle est utilisable et elle est bien plus utilisable professionnellement que ce qu'on voit d'habitude dans les compositions de WordPress. Pour rappel, les compositions de WordPress, si vous ne savez pas un petit peu à quoi ça ressemble, vous cliquez sur plus, vous allez dans les compositions. Et là, vous avez aussi des bannières, des trucs, des appels à l'acte et tout. Mais en fait, c'est très peu, c'est très, comment, je les trouve très peu utilisables en fait sur un vrai site professionnel. Et c'est trop alternatif, c'est trop expérimental. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, ok. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce, abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress. Si vous avez besoin de mes services, bien sûr, vous avez le lien vers mon site en description. Vous avez aussi le lien vers tous les outils WordPress que je recommande et qui sont partenaires de la chaîne en description. En particulier, si vous avez des problèmes de performance sur WordPress, passez voir WP Rocket. C'est un excellent plugin d'optimisation des performances. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress. Salut !